Le projet de restauration, il tient en deux phases. Une première qui est la stabilisation d'un monument qui, il y a 25 ans, était totalement ruiniforme et couvert de végétation. Et puis le développement aussi d'un projet pédagogique, puisque un des axes de notre association est celui de la sensibilisation des jeunes publics à l'intérêt du patrimoine et à son architecture. L'intérêt pour nous d'un chantier de bénévoles, hormis le cadre social qu'il représente et auquel on est très très sensible, dans la diffusion des savoir-faire, dans la mise en place de chantiers internationaux, parce qu'on a aussi des convictions en ce sens, l'intérêt d'un chantier de bénévoles, c'est qu'il permet de travailler sur ce château, entre guillemets, à moindre coût, tout en prenant le temps de la découverte, de la mise en place des structures de stabilisation du monument. Depuis près de 15 ans que fonctionnent les chantiers de bénévoles au château de Calmont, on est sur une moyenne de 10 à 11 nationalités par an, et ce pour à peu près 110 jeunes accueillis chaque année, ce qui l'année dernière a représenté 3500 jours de chantiers réalisés sur ce château. Alors bien sûr, les chantiers de bénévoles n'ont pas la performance des jours organisés avec une entreprise, mais c'est certainement une des plus belles expériences qui soit arrivée au château, parce qu'il y a une dynamique, il y a aussi une fidélisation, les jeunes reviennent, pour certains, on en a qui en sont à leur 10e, 12e, 13e année de chantier sur le château de Calmondole. Donc ils font partie de la famille, ils connaissent parfaitement la culture du château, et à ce titre, donc on est très très satisfait. Merci. 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 Merci.